Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vivre heureux, nous parlons de la folie. Horace, poète latin, mort dans l'année 8 avant Jésus-Christ. Horace disait, la colère est une courte folie. La colère c'est une courte folie, c'est vrai, quand on est fâché, quand on est en colère, on peut faire beaucoup de dégâts. Les grands hommes, une fois par an, ils peuvent être un petit peu en colère. Même Jésus, une fois, il était en colère en chassant les trafiquants du temple. Mais Socrate dit autrement, un jour, il était très, très en colère. Et il dit à son ami, vous avez fait une faute, vous avez fait une gaffe. Vous avez la chance, si je n'étais pas en colère, je vous frapperai. C'est vrai, quand on est en colère, c'est le silence. Le silence vient de Dieu, l'ordre vient de Dieu. C'est vrai, quand on est en colère, il ne faut rien dire. Il ne faut rien décider. Il ne faut rien signer. Surtout, surtout, dans la famille. Entre l'homme et la femme, il ne faut pas qu'il y ait de colère entre les deux. Et Horace, ce poète latin, ajoute, vivre caché, c'est vivre heureux. Alors, que faire ? On ne peut pas vivre tout le temps caché. Nous devons aider les autres. Nous devons supporter les autres. Nous devons soutenir les autres. Nous devons convertir les autres. Pourtant, Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. Il n'a pas dit, cachez-vous. Vous allez avoir des problèmes, bien sûr. Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Là, guérissez les malades, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, purifiez les lépreuves. Et vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement, le gratuit est divin. Honnêtement, de temps en temps, il y a des familles qui sont pauvres. Un membre de leur famille est mort et décédé. Ils doivent donner à tous ces prêtres de l'argent, des enveloppes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas la foi. C'est nous autres, nous devons aider ces familles-là. Le Père est mort, les enfants sont des orphelins, la femme est bœuf. Nous devons les aider, on n'a pas le droit de prendre leurs enveloppes. Nous devons faire les mariages, les baptêmes, les visites des malades, les obsèques, gratuitement. Le gratuit est dit, bon, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement. En Syriac, en Araméen, Magon, Septu, Magonab. Moi, je crois, mais le problème de la société, la société est versatile, très changeante. On ne peut pas avoir confiance, vraiment. Et de temps en temps, on est victime de notre charité aussi. On est victime de notre accueil. On est victime de notre aide qu'on est de les autres. Alors, que faire? En même temps, ils deviennent nos ennemis. Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Moi, je crois, il ne faut pas ni les détester, ni les aimer. Je crois, chacun chez soi, ça vous l'appelle. Le silence vient de Dieu. Le silence est de l'or. Qui que vous soyez. Vivre heureux, vivre caché, c'est-à-dire, ne faites de dégâts contre personne. Soyez béni qui que vous soyez. Au nom de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, le Fils et du Saint-Esprit. Louez-toi Jésus-Christ. Amen. C'est une première partie de la folie. Et bien sûr, Erasmus, il a écrit un livre, « Éloge de la folie ». Et il dit, nous vivons dans un monde fou. Mais je le comprends. Il a raison. Louez-toi Jésus-Christ. Amen.